Si tu veux, quand tu imagines comment a été la sécurité dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, les chaussures, les chaussures, c'est quasiment des chaussures de ville ou des mocassins standards. Je roulais avec des mocassins ou quelques fois avec des chaussures quasiment de ville, avec un lacet. Les gants, c'est du cuir non unifugé, d'ailleurs, quand on prend cette photo du Grand Prix d'Espagne où je suis brûlé, il n'y a rien qui résiste, le cuir se rétracte, même les combinaisons évoluées de ce moment-là, elles sont inefficaces. On parle du jour et de la nuit ici, c'est pour ça que je dis c'est l'âge de la pierre taillée. En cinquante ans, le chemin parcouru est colossal dans tous les domaines. Avant que tu existes, il y avait une fibre faite par Michel Finkel, qui s'appelait NASA, qui marchait bien, mais dès qu'elle se pliait, la fibre cassait. Tu étais déchiré de haut, tu tassais dans la voiture, tu étais déchiré de haut en bas. Ah oui, donc elle ne protégeait plus. Mais ça a commencé, mais c'est il y a cinquante ans. Dupont, si tu veux, Dupont s'était inventé, c'est l'armée américaine qui a dépensé de l'argent pour pouvoir faire une fibre pour les militaires à cause des lance-flammes. Si tu veux, parce que pendant la guerre de 40 contre les japonais, ils ont eu beaucoup de blessés, de brûlés. Une lance-flammes était très utilisée. Donc ils ont inventé une fibre et ils ont testé cette fibre dans les déserts pour que les mecs avec des chars chuldo voient s'ils pouvaient marcher, courir, parce qu'avant ils étaient en coton. Donc si tu veux, ils voulaient une fibre qui soit respirante pour que les mecs aient toujours une bonne santé, qu'ils puissent continuer. Parce que quand tu allais dans les guerres du Pacifique, il faisait chaud dans les îles. Et donc c'était une fibre qu'ils ont développée comme ça. Et après qu'elle a été mise à Indianapolis, c'est la première fois, c'était en 1957, je crois, ou 58, qu'elle a été mise par une boite qui s'appelle Ischman, qui faisait des vêtements pour les ouvriers. Et c'est, d'ailleurs, les premiers qu'on portait, c'était Mario Andretti. En 1960, c'est Leslie Stone, c'est un tissu inéflugé. C'était pas la même chose, du coton inéflugé. Et une fois lavé, c'est fini. Ça partait, voilà. Quand on est arrivé en 1975, quand on a fait les premières commisions multisépaisseurs, en 1974, on a eu Fittipaldi, on a eu Toit, on a eu des gens comme ça au début, qui ont compris tout de suite le multisépaisseur, ce qui a été une grande révolution. Mais de 1974 à 1987, il n'y avait pas de normes. Ou les pilotes croyaient dans ce que je faisais, ou ils n'y croyaient pas. Absolument. Et ça me fait penser que ça fait 45 ans que je m'étais combiné ce nom, à peu près. Peut-être. Peut-être même quelques années avant. Oui, peut-être. Je pense qu'on se connaît depuis 45 ans et je m'étais combiné depuis 45 ans. Oui, mais tu sais, quand je t'ai connu, tu étais un héros. Oui, mais toi aussi. J'étais boulanger qui venait à un petit magasin et qui voulait faire du sport automobile, qui voulait être quelqu'un dans le sport automobile. J'ai tout de suite compris que je ne pouvais pas être pilote, je n'étais pas assez bon. Et qu'il y a des gens qui ont un don pour ça et qui en fais partie. Et je pense, si tu veux, que j'ai voulu être champion dans mon métier. Eh bien, tu as été champion dans ton métier parce que quand on additionne le nombre d'accidents qu'on a eu en Corse et qui sont inhérents à la course automobile, l'équipement est primordial. Evidemment. Et dans tous les domaines, tu as été pointu. Merci. 50 ans. 50 ans, tu as fondé ton entreprise et tu as fait un bien fou mondialement. Ah oui, mondialement, tu occupes une place prépondérante sur ce marché. Et ça, c'est extrêmement précieux. Dans mon bouquin, on le voit, je suis passé par plusieurs métiers parce que j'étais boulanger au début. J'ai vendu des motos, j'ai vendu des craquettes de tennis, des vélos. Moins de l'automobile quand même. Ouais. En passant de la baguette. Ouais, mais à l'époque. Quel chemin, quel parcours. Les multisépaisseurs Maintenant, les multisépaisseurs, on les a amenés sur le marché avec Simpson et nous, quasiment en même temps, en 1974. La première qui a porté une multisépaisseur, c'était la vite. Les multisépaisseurs, c'est 72-73. Dan Guernet avait peut-être déjà quelques combinaisons plus efficaces à l'époque. Les différentes couches de tissus, il a fallu aussi gagner ces combats-là parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop chaud. Il fallait accepter le fait que ce soit moins frais qu'une combinaison simple, flottante. Ben, en 2000. Et aussi, ne pas avoir des combinaisons moulantes, entre guillemets. Ben oui, voilà, c'est ça. Et après, on a tapé les sous-vêtements qui viennent le dessus, le face-masque, toutes ces choses-là, les chaussettes inifugées et tout. Enfin, en fait, le monde change. Mais le monde change. Mais quand tu as les... En 2001, on a fait en Grèce, il faut savoir que les gens qui couraient le Paris-Dakar, 80%, tu l'as gagné. Ils ne portaient pas de combinaison. Ça a été obligatoire. Zéro combinaison. Au Dakar, ça a été obligatoire en 2005, 2004-2005, hier. En 2001, au rallye d'Iresse, les pilotes ont fait grève parce qu'ils ne voulaient pas porter leur combinaison parce qu'il faisait trop chaud. Et pour le rallye d'après, on a démontré avec le docteur Mestelman que quand tu portais... Quand tu es dans le désert, quand tu portes... Les gens qui sont dans le désert, ils ne sont pas à poil. Ils sont sur leur chameau, mais ils ont différentes épaisseurs et ils se couvrent complètement. Parce que si tu n'es pas couvert complètement, le soleil vient te brûler, si tu veux. Donc, on a démontré avec ça. Et après, j'en ai fait, on en a fait avec Stand 21, avec la promotion dans le monde des combinaisons respirantes. Parce que si tu respires, si ta combinaison, si l'air passe à travers ta combinaison, comme dans le désert, tu sèches ta peau. Si tu bois, ça peut fonctionner. Si tu fermes, si tu fais un footing avec un kawai et puis un pantalon, tu vas transpirer. Et puis, au bout d'un moment, ton corps va monter en température. Parce qu'il va se défendre, le sang va monter en température. Et s'il monte en température, tu fais des erreurs. Quand tu as 38 de fièvre ou 39 IFF, tu n'es pas en bonne condition. Tu fais une erreur. C'est pour ça qu'en course, tu avais très souvent des accidents en fin de course. Tu sais, quand j'ai fait mes casques, pourquoi j'ai fait des casques ? Parce que je me suis fâché avec Bell. Parce que j'avais donné à quelqu'un la distribution Bell. C'est moi qui l'avais avant Bell. De 78 à 84, c'est moi qui l'avais. Et je l'ai donné à quelqu'un parce que je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et puis, ce quelqu'un l'a vendu partout. Alors qu'on doit avoir un accord, ça ne s'est pas très bien passé. Mais j'ai toujours beaucoup de respect pour Bell. Bell a fait énormément pour le casque dans le sport. Avec l'appui de Snell. Parce que Bell a travaillé sous le couvercle de la fondation Snell. C'est eux qui ont amené la sécurité. Et donc, j'ai décidé de faire mon casque. Et par hasard. Et je l'ai décidé bêtement. Parce qu'il y a un ingénieur de chez Simpson qui avait inventé une nouvelle génération de casques qui s'appelait le Shark. Qui était vraiment la nouvelle génération. Si tu veux. C'est le casque que tu sais. Qui était un peu bossé comme ça au dessus. Et quand il a voulu recevoir le Award. Il a reçu le Schweizer Award à Indianapolis. Et quand il a voulu le recevoir. Bill Simpson n'a pas dit. Non, non, non. Toi, tu es ingénieur. C'est moi qui vais le recevoir pour mettre sur la photo et tout. Il a vexé l'ingénieur. Et l'ingénieur m'a contacté à travers un client, etc. Et qui m'a dit, si vous voulez, je viens développer. J'ai une nouvelle idée pour les casques. J'ai une nouvelle technologie. On peut reculer beaucoup les résistances mécaniques. Je suis premier chez vous. Et il est venu vivre deux ans en France. Dans mon village. Et puis, il allait tous les jours au boulot. 7 jours sur 7. Et quand il a fini le casque, deux ans après. J'avais promis une grosse prime. Que je lui ai payé, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai créé mes casques. Sinon, c'est compliqué. Un casque, c'est impossible. Parce qu'un casque de course automobile n'a rien à voir avec un casque de moto. Combien le Hans a survécu ? Quand j'ai vu les premiers Hans, quand on m'a promis, les premiers Hans qui étaient des gros colliers, style d'Art Amor, si tu veux, personne n'y croyait. Quand je suis arrivé avec ça en Europe, avec la discussion avec Mercedes. Une révolution. On m'a dit que j'étais fou. On m'a dit que ça ne marchera jamais ce truc-là. Je dois avouer que moi je n'ai jamais mis de... C'est assez récent. Je n'ai jamais mis de Hans. Il n'existait pas. Il n'existait pas. Je viens quand même aussi d'une époque où il y avait certes les harnais, mais il y avait encore des gens pour dire que c'était mieux d'être éjecté d'une voiture que... Brian Redman. Brian, quand il est monté en Formule 1, il a dit non, 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 pas de harnais parce qu'il y avait des gens qui étaient pris dans le feu en permanence. Et lui, d'ailleurs, il s'est fait prendre dans le feu après et il a été éjecté, mais c'était... Le harnais est devenu obligatoire en Formule 1 en 1972. On se demande comment ça a même pu être discuté entre guillemets. Ah oui, complètement. Mais si tu veux, la sécurité, c'est aussi une question logique. Et l'arrivée du Hans, c'est le cas typique du truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'où ça sert ? Et aujourd'hui... Ça, on a sauvé, hein ? Ah ben, au premier... On parle des incendies, mais le Hans, dans les chocs, c'est un miracle aussi. Le premier Hans qu'on a fait porter par les pilotes de F1, c'était à Barcelone. Pas pendant les essais, ils voulaient le foutre. Expérimental. Oui, non, mais ils engueulaient Watkins. Petit Watkins, non, si, pas ça, pas ça, pas ça. Et trois semaines après, il a dit, si, on y va quand même. Trois semaines après, Alonso se fait un gros crash au Brésil. Et là, il dit, sans le Hans, je crois que je n'aurais pas été là. Et là, tout le monde était calmé. Tu mesures combien ton rôle de ces cinquante années a été important ? Ben, j'ai amené ma petite pierre... Tu as amené tes contributions. Oui. Les circuits sont améliorés, les équipements sont améliorés... Les voitures se sont améliorées. Énormément améliorées. On n'est qu'un des morceaux. D'ailleurs, la personne qui a inventé le Hans, c'est un biomécanicien chez General Motors, qui a utilisé les connaissances qu'il avait en biomécanique pour les mannequins, et qui a compris la tête. Et pourquoi il a fait ça ? C'est parce que son beau-frère, qui s'appelait Jim Downing, qui courait en endurance, Jim Downing a eu un accident avec sa voiture et son coéquipier est mort. Son coéquipier s'appelait Patrick Jacquemart, et il est mort de la fracture de la première vertèbre. Et donc, le biomécanicien était choqué, et comme son beau-frère était le biomécanicien, ils en ont parlé, puis ils ont dit, est-ce que tu as une idée ? Et ce gars-là s'appelait Bob Hubert, et il a réfléchi au premier Hans, comment c'était ? Et puis il est venu l'airbag et toutes ces choses-là, puisque c'est compliqué de mettre un Hans quand tu roules en voiture, et puis il y a l'airbag qui se déblague. Alors que l'airbag n'est pas possible en course automobile, parce que s'il se déclenchait, ce serait très dangereux. Tu sais, quand on voit le gros-jean quand il a eu son accident, maintenant c'est un héros, parce qu'il est passé à travers des choses, mais cet accident, il y a 20 ans. Non, non, il n'est pas un héros, il est un miraculé, mais pas un million de fois, un milliard de fois. Un accident comme ça, tout est une session de miracle dans cet accident. Et c'est vrai qu'il a échappé à la mort de la manière la plus incroyable, c'est quelque chose que tu ne peux pas reproduire, c'est incroyable d'avoir su vécu, et au choc, et à l'incendie, et bien sûr l'équipement c'est primordial. Sans halos ? Le halos c'est quoi, il y a 5 ans ? Ah ben ça, sans halos c'est le problème éterrévé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !